J'ai peur. Ah! Oh! Non, non, non. Ah! Ça brûle. Ah, j'ai mis le toit direct à l'école. Ah! 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 Chut! Nail it! Tu penses-tu que ça va se passer mieux que la dernière fois qu'on a fait du brico? Parce que regarde mon micro. Ça n'est pas revenu. Allô tout le monde! Salut! Comment... Oh! Comment vous aimez notre décor de Noël? Rétro? Enfantin? Un peu des deux. Un peu passe-partout-esque. Aujourd'hui, on s'attaque à une vidéo de Noël plutôt excitante qu'on a décidé d'intituler des DIY. Vous connaissez notre talent particulier en DIY? Qu'est-ce que c'est ça? Ah! Poète poète! Ah! Ah! C'est toujours un... comment dire... Un petit peu à côté. Juste... Pas tout à fait là. Pas tout à fait au point. C'est le thème de la vidéo aujourd'hui aussi parce que... Tu sais, Noël, souvent c'est ça là. C'est qu'on se fait des grosses attentes. On veut faire tout parfaitement. Mettre le gros paquet intense. Pis il y a toujours de quoi qui marche pas. Que tu brûles ta dinde, que ton cadeau soit mal emballé. Genre, il y a toujours un petit quelque chose qui fait que c'est pas parfait. Pis c'est correct. Pis c'est ça qui fait les souvenirs dans le fond. On va se souvenir genre du bon temps que tu passes en famille, en amis. Mais tu te souviendras pas que tes petits sandwichs étaient un peu secs là. Cette année, on s'invite tous à faire du mieux qu'on peut dans le fond. Cheers to that! Donc, pour aujourd'hui, pour tous nos bricolages, on est allé faire un... T'es en train de manger? Pour nos bricolages d'aujourd'hui, on est allé faire un tour du côté de Canadian Tire. Canadian tirelire! Pour les intimes. Où on s'est procuré une panoplie de trucs pour recréer nos bricolages de nos rêves. Rien de moins. D'ailleurs, on remercie Canadian Tire de collaborer avec nous pour cette vidéo aujourd'hui. Donc, pas mal tout ce que vous allez voir. Notre matériel vient de là. On a aussi trouvé des choses qui seront pas dans cette vidéo-ci. Mais que vous avez déjà vu ou vous verrez dans un vlog prochain. Parce que... C'est un feu roulant ici, là! On y va! Ça se donne! Moi, j'ai quand même vraiment été impressionnée par la quantité de jouets et d'articles de party. J'ai pu éclairer quelques items de la liste de Paul. On a flashé sur des beaux casse-têtes. Il me semble que je me verrais bien avec un petit chocolat chaud, un casse-tête, pendant le temps des fêtes. Mais ça nous en prend toujours un par temps des fêtes, un casse-tête au moins. Au moins. Que ce soit pour bricoler, pour acheter déjà tout fait ou pour combler toute ta liste de cadeaux. Canadian Tire, c'est là que ça se passe. Yes! Sans plus tarder, si ça t'intéresse de nous voir recréer des DI, why? Reste à l'écoute parce que ça s'en vient! Gorgée de courage? Yes! Le premier bricolage qu'on a vu et qu'on a décidé de reproduire, c'est ce petit ornement pour sapin sous forme de latté. Très très cute. Pis là, ben quand on a vu celui-là au Canadian Tire, on s'est dit, d'un coup qu'on fail. On aura au moins un qui sera beau. Nous aurons besoin de notre ami Frankie Boy et ses petits gobelets mini. T'sais les mini gobelets à shooter? Frank, it's the life of the party. Frank est le bout d'entrain de l'affaire. Ensuite, nous aurons besoin de fusils à colle et de colle. De petits grelots. T'sais ceux que tu mets dans ton sapin. Mais c'est que c'est de belles boules! Parce que c'est ça qui va faire en sorte que ça va s'accrocher. Nous aurons besoin du plâtre à reboucher. Regarde, j'ai bien appris mes termes. Regarde, y'a beaucoup, beaucoup d'endroits où je pourrais faire des gaffes. Mais tout ça va être fait avec amour. Par la suite, des petites garnitures pour mettre sur ton latté glacé, crème fouettée, tout ça. Fait que t'sais, un petit coulis de peinture brune, des petites paillettes. Tu pourrais mettre des petits sprinkles de gâteau. Regarde, moi ça m'excite d'utiliser une spatule. Spatule? Hey, c'est le terme. Grattoir, couteau à mastic. J'ai bien appris mes termes. Un petit gobelet. On est-tu en 2011? Regarde, tu connais mon amour pour les choses minées. Je développe un attachement. Ça commence bien, Vanessa, on n'a rien fait et je me suis déjà toute seule. Donc, dans notre petit gobelet adorable, nous devons mettre une boule de papier d'alu. Parce que, tu comprends-tu, Christine, que si tu mets ça, il reste pas long de cordes. Fait qu'on va mettre une petite boule d'alu pour que ton petit grelot, là, il ressorte de même. Moi, j'suis prête, là. On niaise pas avec les DIY. Bon, j'ai perdu mes bâtons de colle. J'ai vu le son, là. Pfiou! Attention à vos oreilles. Ah ouais, on met ça à high, là. Pas de temps de niaiser. Mais j'suis pas sûre que c'est une bonne idée, à high, là. C'est quand même juste du plastique, ça, là. J'ai peur. T'as peur de quoi? J'ai peur que ça fonde. C'est pas de la lave, là, c'est de la colle. C'est juste que... Oh! Ah! Ah ouais. Ah ouais, ça, dans le petit pot. Ah! Mais c'est parce que de l'alu, là, ça conduit, la chaleur. Arrête donc, toi. Faites pas ça à la maison. Là, ce serait le moment qu'on met le grelot. Yes! Merci. Oh! Pourrais-tu me donner un autre grelot? Un petit peu de colle. On colle ça ici. On s'entend-tu qu'il va y avoir du plâtre, là? Fait que ça bougera pas, là. Audacieux. Ouh! C'est le moment. Quand même excitant, ça. Je trouve que tu joues avec la feuille. Oui, hein? J'ai sélectionné celui qui est rose pis qui sèche blanc pour nous aider, t'sais, à visuellement bien voir quand ça va être prêt. Il y a spatule de plâtre. D'autres comptes, mais il y en a. Et là, on va venir recouvrir pour imiter de la crème fouettée. Faut pas que ça soit très lisse, très parfait, là. Oui, mais j'aurais aimé ça avoir une douille. C'est-tu de la pâtisserie ou c'est du bricolage qu'on fait? Oublie pas de tenir ton petit cordon. Il est même pas centré. Non, 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 non. Ah! Ça passe bien. Mais... C'est le premier bricolage. On peut pas échouer. On peut pas se permettre d'échouer, là. Ah non! Parce que... Ça avait l'air... Pas si compliqué. Tu vois, tu l'as pas vu, celle-là! Dans l'exemple qu'on a vu, il me semble qu'il y avait beaucoup, beaucoup de texture sur sa crème fouettée, sur son plâtre. Moi, ça m'intéresse moins. Ben, tu fais bien ce que tu veux, ma fille. C'est ton bricolage, là. Il y a personne qui va te dire quoi faire, ici. Mais déjà, là, je le vois, là. Ben, c'est mine. C'est mine. Ah! Ben, c'est cute! On se clame. Ça brûle. C'est toi qui brûle. Attends, là, je t'en plains, flâtre! Ça, ça s'invente pas, là. On aurait voulu scrupter ça qu'on aurait fait, là, t'en mets, là. C'est exagéré, c'est trop vrai! Dis rien que dans le cas, toi, t'as niaisé. Bon, c'est un peu fondu. Regarde, c'est un fusil à colle puissant. C'est pas ton fusil à colle de scrambooking, là. Pour vrai, je pense qu'on vient de se trouver une nouvelle passion. Ben, moi, j'adore ça quand je fais de la peinture, mais t'sais, c'est jamais des grosses affaires de même à... T'sais, là, pis là, mettons, là, tu peux écrire les noms, là, de ta famille. Mal écrit. Oui! Les noms, mettons, de l'ex de ta sœur, pis là, tu le barbouilles pour mettre le nouveau chop. Je me sens pas bouger du tout par ce gag. Juste quelques essais. Y'en a qui ont pas passé le test. T'sais, du plâtre comme ça, c'est gommant, là. Fait que là, si on vient d'imposer nos trucs, ça devrait coller. C'est logique. Est-ce que les trucs vont empêcher le plâtre de sécher? C'est l'expérience d'aujourd'hui. Dans notre exemple, la fille faisait juste, comme... Tremper ça. Tremper ça, mais t'sais, tu peux, j'imagine, faire ça, là. Peut-être pas. Mais là, t'sais, ça va durer combien d'années? Ben, j'imagine, tu pourrais mettre un petit vernis ou un petit sprénette, là. J'sais comme touchée. T'pais pas me dire, c'est pas cute, là, ça. C'est adorable. T'es pas émue? T'sais, mettons, là, j'ai le choix, là. En plus, lui, il est moins lourd. Ça va-tu tenir dans le sapin? On nous a dit que les moments importants, c'était les moments passés en famille. Du plaisir. C'est bien tout ce que je veux. Du plaisir. Copyright. Non, si je l'ai fait en version slam. Non. J'ai-tu le droit d'en mettre avec du bleu ou tu vas me renier? Gère, gère tes bobettes. C'est cute, quand même, avec tes brillants. Pas lait? Pas lait? Pas lait? Cute. Ok, je l'essaye. Oups. Attends, c'est du sérieux, là. Commit to the poor. J'ai choqué un peu, là, mais... Ouh! Une petite coulisse. Bon. Mais moi, je trouve ça super beau. Reste à savoir si ça va sécher, maintenant. On se croise les doigts. Fait qu'on se revoit... On sait pas quand. Je suis déjà satisfaite de cette aventure. C'est à ce moment-là que les magnifiques boules entrent en jeu. Elles sont vraiment belles. On a comme eu un petit coup de coeur. Un petit coup de coeur pour ce thème de couleurs. Un peu palais des glaces, là. Oui. Fais riz. Fais des glaces. Les duchesses, quoi. Ben oui. Et là, notre intention est de se créer un sapin fait de boules. T'sais, là. Ça, là. Justement, au Canadian Tire, il y avait une guirlande un peu de ce genre-là, t'sais. Il y a des couronnes, aussi, faites juste entièrement de boules. Pis j'haillis pas ça. T'haillis pas ça pour l'instant. Mais là, on se lance dans la création de ça. Freestyle. On n'a pas d'instructions. Techniquement, je pense que tu devrais avoir un cone à la base, là, pour que ça se tienne. Mais nous, étant nous, t'as-tu vraiment besoin de ça? Là, j'ai trouvé ce... un sous... sous pot. Fait que je me dis que peut-être que ça nous aiderait si on avait ça. Comme base. Notre instrument préféré est de retour. Il sera utile plus que jamais. Pis on a aussi un petit restant de boules de friperie. Ben vintage. Plus petite. Qu'on va utiliser comme pour varier les tailles. Quand faut y aller, faut y aller. Est-ce que je mets les attaches par en dedans? Ouais. Je pense que la clé, là, ça va être de vraiment, comme, s'assurer que tout soit bien collé. Parce qu'après ça, là, s'il faut bâtir là-dessus... Hum-hum, hum-hum, hum-hum. T'es direct pas sur la colle. Il a... Il est... Il y a du lousse dans le coteur, là. Un petit lousse dans le gasket. Peut-être qu'on met une petite, là? Ah oui, on va mettre une petite, là. Une rangée de fêtes, les filles. Une. Mais c'est la plus cruciale. J'comprends pas comment tu m'as dit. What did you say? J'comprends pas comment tu m'as dit. Une belle colle, là, dans le vide, là. Ça, ça va bien tenir. Il y a des filets partout. Pas de pression. Ok, je m'applique, là, quand même. Je... Je fais pas n'importe quoi, là. Ah ouais, là? Ouais, faudra en mettre une dans le milieu. Mais je voudrais pas gaspiller une belle. T'as-tu ça en stock des vieilles boules LED? J'ai ça en stock. Bon, c'est pas que ce sont LED, ils sont juste pas assortis, là. J'suis ça en lignée, là. Ok, je vais remettre partout. Je vais être en lignée quelque part, là. Attends, là. C'est où, là? C'est là, là. Ici? Comme ça? Ouais. Oups. J'suis overwhelmed! Il y a toujours un moment dans le DIY que tu fais. Toujours, ouais. 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 J'en peux plus de nos idées. Ha, 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 ha! It's gonna take forever! Hé, moi, j'trouve que ça va plutôt bien, là. Regarde! Ça se tient! Le mot d'ordre, aujourd'hui, c'est pas parfait. Pour l'instant... Je le vois pas tout à fait, là. Je pense juste à ces belles boules qui ont rien demandé. Eux, ils demandaient juste les moments de gloire. C'est un sapin glorieux. Ils ont fini dans de la colle. Hé, regarde, là, tu le vois-tu? Je le vois. Ha, ha, ha! Moi, je le vois. Ha, ha, ha! Colle-moi ça, là! T'sais, après, ça va être juste question de finition, là. T'sais, en rajouter des mini, couper les fils. Allez, s'en acheter un! Ha, ha, ha! Arrête, il va être beau! Bon, là, ça pue l'air d'un motton. Ça a l'air d'un amon. C'est plus vieux. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! T'sais, c'est pas collé, là! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! C'est quoi? Pas parfait, hein, qu'on dit? C'est où que je colle, là? Je veux bien coller, mais je colle quoi? Mais peut-être qu'on met une petite blanche. Ha, ha, ha! C'est quoi? Je sais pas. Je colle parce que je suis vraiment pas dans une position présentement, là. Ha, ha, ha! C'est quoi ce trou-là? T'sais, hey! C'est pas parce qu'il y a une troupe où tu veux de la colle, là! Non? Non! Slac, toi, la colle! Je les vois, nos petites faces découragées dans la boule. Ha, 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 ha! Pas de pression. On a du fun, en ce moment. On a du fun, en ce moment. Moi, j'ai eu full de fun. Ouh! Il était un peu sur le camp, hein? Ha, ha, ha! Puis ça fait son chat. Ha, 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 ha! 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 OK, on seаровise de main. Ha, 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 ha! Ah, là, là… C'est beau! Ah! Je n'ai du toit direct à l'école. Ha, 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 ha! Puis l'aimez-vous, ce plat, là? Ha, 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 ha! Oui! 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 Y-比較! Il n'est pas pire, là! A little later! Ouf! Faut ce qu'il faut! Ha, ha, ha! Après une petite aventure! Encore une fois au Canada Tower trouver. Là, on a ce qu'il faut, je pense, pour terminer ça. Ça va être beau, j'y crois. Mes espoirs étaient bas tantôt, mais là, j'ai un petit regain. Oui, regarde, moi, c'était ça, là. C'était mon coup de cœur, cette guirlande. Bon, c'est un petit peu crève-cœur, mais on voyait juste y enlever un petit bout, là. Colle. Trou. Colle. Boulle. Ensuite, une argent, direct là. Trou. Boulle. Ah oui, c'est ça qui manquait. Je vois que j'ai été recalée du fusacol. Puis en plus, tu me prends mon fil de l'air. À quoi je sers, moi? Je vais faire le montage. Boulle. Non, il est attachant. Je le trouve attachant. Il se fente de cul, t'en vas-t-il? Je ne sais pas, tu fais ça, ça le DIY. C'est ça, c'est genre... Ça, ça, je... Regarde, regarde comment il est attachant. Arrête, attendez! C'est pas là, le problème? Il fait ça? Oui, mais il y a des droits. Faut que je matche les droits? C'est petit. One pair of pants later. Oh! J'ai-tu... J'ai-tu bordel? Le 7e, je... One eternity later. Pardon, il est beau. C'est de l'art intuitif. En tout, ton art intuitif qui n'est jamais intuitif. J'aimerais juste te ramener sur le train. Regarde ce que tu fais. Honnêtement, si tu me disais que ceci était fait par deux trente mètres, j'aurais de la misère à te croire. T'es négative. Regarde ça comment c'est beau. Pour ma défense, je n'ai pas mes lunettes, je ne vois pas très bien. Ça doit être... C'est juste ça, le problème. C'est juste ce petit détail-là. Mais c'est que j'ai de la misère à voir le sapin en tant que tel. Il semble avoir des ganglions enflés. Il semblerait que ce sapin ne soit pas top shape. Plus j'en mets, plus je suis convaincue. Bien, ça tombe bien. Tu repartiras avec. Moi, je suis prête à me sacrifier. J'espère que tu vas t'en rappeler. As-tu vraiment fait un projet de DIY? Si t'es pas couverte de paillettes. Je peux pas me dire qu'il est pas magnifique. Il est pas parfait, mais il est dans le thème de la journée. On a vraiment deux réactions différentes. Moi, il me ravit. C'est... Gorgeous. C'est beau? Une petite finition de même. Il est très white, OK, notre arbre. Je suis neutre. On pourrait pas que je suis neutre. Je suis neutre à l'idée de ce sapin qui est aussi un petit chapeau. En tout cas, ça se tient. C'est comme mon chum. Je le trouve très, très beau, mais je pensais que j'ai toujours envie de lui arracher des affaires. Une petite retouche, un petit lunch rapide. On est prêtes pour le troisième. Là, sur celui-là, Vanessa, tu vas me guider parce que je vais t'avouer que j'ai toujours pas compris comment. C'est ça qui est maquant. Pour le troisième DIY, nous allons tenter de reproduire cette guirlande de charmants petits barbus. sont vraiment attachants. Je dois l'avouer. Oui. Si on peut réussir, je vais certainement l'afficher fièrement chez moi. Pour ce bricolage, nous avons besoin de lèvres, idéalement de la blanche pour faire une barbe. Et ensuite, le reste, les couleurs de ton choix pour faire des petits chapeaux. Ensuite, nous avons besoin des petites billes de bois. Dans notre cas, on a des capuchons champignons de bois franc. De l'improvisation, de la colle, des ciseaux et des tubes d'essuie-tout où dans ce cas-ci, c'était la tulle pour le sapin de Noël de maman. Puis de la corde de jute pour suspendre les petits barbus. Moi, je suis très, très excitée, mais j'anticipe que c'est le bricolage qui va prendre le plus de temps. C'est pas plus dire. C'est le genre de bricolage que tu ferais devant ton petit film de Noël, mettons. Quelques films de Noël. Il faudrait couper en anneaux comme ça. Tu comprends? Pour te faire une base de bonnet. T'as ton anneau? Mettons qu'on en fait six, six barbus, ce serait déjà... Six barbus, ce serait pas mal le nom de ma biographie. Non! J'ai rien entendu. Six barbus, un truc. Bon, vraiment pas parfait. Là, il faudrait choisir nos couleurs de bonnet. OK. Quelle couleur tu veux faire? Moi, je vais prendre ce rouge du vert. Écoute, on dirait que c'est la décision de ma vie, mais je pense que je vais y aller avec celle-là. OK. Ensuite, nous devons faire des bouts égaux. On va tailler le bonnet après. Fait que t'sais, t'es toujours bien mieux d'en avoir trop que pas assez. C'est pour le passer comme ça. Moi, je suis visuelle dans la vie. Fait que là, il faut faire ça tout le tour. Puis après ça, mettre une attache. Puis là, ça, c'est ton bonnet. OK. Tu comprends, là? Ça prend forme? Oui. Fait que là, ça t'en prend une chie. Tu comprends? Certains youtubeurs auraient pu faire ça hors caméra puis de l'avoir déjà tout prêt. Mais là, moi, mon sel, il est pas aussi long que le tien. Ben, je sais pas quoi dire, change de sel. Moi, j'ai ça, là. Tout ça, déjà. Ben, bravo. C'est pour ajouter à tes paillettes. On prend notre premier petit cercle. On vient prendre la couleur de notre choix. On plie en deux la laine puis on vient la passer, là, comme pour en faire un espèce de nœud coulant, là. Genre. Ça? Ouais. C'est là, là, que les petits films de Noël embarqueraient, là. Parce que là, il faut faire ça sur tous les bonnets. Cue le timelapse. Et voilà. Maintenant que t'as accouché, que Pépite rentre à maternelle, on a terminé. Et là, il s'agit de très longues tiques, là. Fait qu'il faudrait aller l'attacher puis venir couper, tailler à la hauteur désirée. J'ai quand même trouvé ça relaxant. Ben, pour vrai, oui. Tu sais, tu focuses juste sur une tâche, là. Ça fait du bien, ça. C'est une forme de crochet pour les nuls ou de tricot pour les poches. Ça me convient bien. Je sais pas, ça devrait remplir ça, je pense, là. dans notre référence. Elle mettait du rembourrage de coussin, là. Une petite rembourure, là. Mais tu sais, je me dis qu'on pourrait utiliser ce qui nous reste de laine, on pourrait mettre une ouate. Kingback, là. Je recommanderais pas la chenille. On pourrait utiliser ce qu'on coupe, là. Pourquoi pas réutiliser ce qu'on va couper et ce qui finirait aux poubelles. Double nœud, hein? Ouais. Double nœud, bien sécure, là. Mais je suis ravie de voir ton enthousiasme par rapport à ça plutôt qu'au sapin de boule. Plus je le regarde, plus... Et plus on va mieux. Ouais, c'est ça. Je pense que t'avais juste besoin d'une petite pause pis d'un petit snack. Je suis pas la même quand j'ai faim. Hé, pardon. Très mignon. Très, très mignon. Ça prend forme. C'est beaucoup plus cute quand elle est rembourrée, là. C'est beau. C'est trop cute, là. Vraiment mignon. Très, très, très satisfait. Ah oui, hein? Jusqu'à présent, je trouve qu'on nail it! Donc là, on serait rendu à leur donner une petite barbe à ces barbus sous forme de pompons. Là, il y a plusieurs techniques pour faire des pompons. Demandez à Marianne de vous l'expliquer. Je sais pas si elle n'a pas un surplus qu'elle pourrait nous envoyer. On a fait un petit test, là, pis on a opté pour la technique de la main. T'sais, là, c'est pour faire la barbe. Fait que j'ai pas envie comme d'un gros pompon rond, t'sais, une barbe. C'est un peu... Je sais pas, avec la gravité, c'est un peu tombant. J'haïs pas ça. Fait que là, on fait juste l'entourer à l'infini, autour de notre main. Pas infini, là, mais un bon motton. Coupe-toi pas le sang non plus. Ça vaut pas la peine, là. Ah, tu vois, toi, ton pompon va être plus gros, mais c'est correct, tes tucs sont plus grosses. Parce que moi, je l'ai fait avec mes doigts, pis toi, tu le fais avec la paume de ta main. Voilà. C'était tout réfléchi, là. C'est vraiment un génie de DIY. T'as bien caché ça dans certaines vidéos. Mais quel gâchis! Je coupe. Pis je viens me couper un autre bout. Et là, en sortant ma main, j'exerce une certaine pression dans le milieu, puisque c'est là que je vais venir attacher mon pompon. Bien serré. Double noeud. Et on coupe ce qu'il y a. Et nous avons ici un pompon mou. Un petit pompon mou! Et voilà, il en manque juste quatre d'avoir une main. Mettons, là, on essaye, là. Oh, ça fait beau! Mais c'est pas mignon. Fait que... On se revoit à Noël prochain! Il y en a partout. Partout, partout. J'ai l'impression de l'avoir dans le nez. Il y en a partout. Alors, nous avons nos petits pompons qui ne cessent de pleuvoir. Il y en a même ces guillettes sur les tucs! Mes précieuses! Mes précieuses! C'est une barbe, ça? Ouais, je sais pas. C'est une petite barbichette. Là, on est rendu à l'étape fatidique de coller ça sur nos tucs. L'ex-coiffeuse en toi! Une barbe, là, t'as comme l'impression que tu pourrais couper ça à l'infini, tu sais. C'est que tu mets de la colle tout le tour de la tuc et tu colles ton pompon. Ça prend plus de temps que de talent. Wouhou! Tuque ça! Oh non! Ça dégénère, là! Ça allait trop bien, Vanille! Ben, c'est cute! J'arrête pas de me foutre les doigts dans la colle! Hé, celle-là, je suis particulièrement satisfaite, là. On dirait un petit peu des petites lavettes, là. Oh! Ça achève, là! Prochaine étape, on leur ajoute un petit nez de bois. Oh! Ça toque! C'est à la jonction de la tuque et de la barbe. Comme si son petit nez dépassait de sa tuque. Non, je l'ai chié. C'est pas si sérieux en même temps, là. Oh! Precious! Je le vois pas, en vrai. C'est parce que ta tuque est vraiment grosse. Je vais te prendre ça pendant que tu remets ta vie en question. Oh! ça fait mal pour vrai. Il fallait. Enlevez-moi ce fossile! C'est à la cave! Sérieux! Ries pas en même temps que tu manipules ça. Ça te dérange pas, je vais t'enlever ça. Maintenant qu'on a terminé. Il ne resterait qu'à les enfiler sur notre corde de jute. C'est quand même excitant. Déjà pas peu fière de ça, regarde ça. On va se faire un petit nœud. Elle, elle utilisait une broche à tricot. Mais oui, mais c'est brillant. C'est brillant, hein? OK, de 1. Oh, c'est difficile de pas défaire la laine. Rouge bleu-vert. Wouhou! OK, moi, je vais aller les deux bleus aux extrémités, rose, gris, pis le milieu mélangé. Ça a l'air à aller vraiment mieux avec ta laine. Est-ce la laine ou le talon? Et voilà! Ah! Regardez ça! J'ai fait ce que j'ai dit. C'est la plus belle chose que j'ai faite de ma vie. Ça, c'est la chose dont je suis le plus fière dans la vie. Adorable! Et voilà! On s'est pas mis de pression, mais je pense que pour une fois, on a réussi! La route pour se rendre n'était pas de tout repos, mais regardez-moi ça, la belle tablette! C'est magnifique, magnifique. Je serais même pas gênée, là. Réussi! Encore une fois, on tient à remercier Canadian Tire d'avoir collaboré avec nous pour cette vidéo de DIY qui s'est transformée en DIY. Si jamais vous recréez ces DIY, on veut les voir. S'il vous plaît, montrez-nous ça. Taguez-nous. Qu'on puisse voir vos réussites ou vos échecs. On veut voir ça aussi. Si ça vous tente pas de vous casser, le basic, comme on dit, vous êtes pas obligés de tout faire ça. Vous pouvez acheter vos ornements. Justement, Canadian Tire ont tellement des belles thématiques d'ornements, plus modernes, plus classiques, plus féeriques. Fait que, mettons que ça vous tente pas. Si vous voulez relâcher la pression, il y a d'autres options. Christine, je connais déjà la réponse, mais je vais quand même te dire, est-ce qu'il y a un bricolage que tu as préféré? Mais pour vrai, une fois terminé, je les trouve vraiment tous attachants, mais tu le sais, mon coup de coeur, c'est l'arbre de boule. It's the sapin. It's the sapin for me. Moi, je dois dire que j'ai trouvé l'expérience des petits barbus vraiment satisfaisante. C'est mon genre de bricolage aussi, de genre, tu peux prendre ton temps, tu te casses pas la tête, t'sais, t'as pas besoin de, comme, focusser à 100%, là, pis là... C'est vraiment mon genre de bricolage. Mais, je suis aussi très satisfaite de ces petits cops. Pis, je me dis que ça pourrait être le fun avec des enfants. Mais le sapin, là, je te lis de Jodie, mais je te l'ordis. Il est moins pire, plus je le regarde, plus il... T'y prends goût, hein? Il s'en vient quand même chez nous. On espère que vous avez eu autant de fun à nous voir affronter le perfectionnisme, pis s'en sortir pas si mal. Plus de peur que de mal. Fait que pour Noël, là, on vous souhaite de passer un bon moment, que ce soit en famille, entre amis, avec de la bonne bouffe, des bons rires, une bonne doudou, un bon film, tout ce que tu veux. Mais, en tout cas, zénitude, sérénité. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo, et on se dit à très bientôt! Bye! C'est un beau moment qu'on vit, là. Regarde! Ça accomplit un petit peu mon rêve d'avoir, tu sais, une clémentine, là. La petite clémentine. C'est quoi ça? C'est une lillipuce. Il y a juste moi qui ai été marquée par ça. Mais c'était pas une clémentine pour vrai, son nom c'était Clémentine. Peut-être que je m'en viens trop nichée dans mes références. ...